Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série dans laquelle nous créons donc ensemble une application de suivi de budget dans Google Sheet. Et donc pour cette deuxième vidéo, nous allons créer la deuxième partie de notre application qui nous permettra donc de suivre le statut de nos dépenses pour le jour actuel du mois en cours et qui surtout se teintera d'une couleur ou d'une autre selon que notre équilibre budgétaire soit positif ou négatif. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite bien évidemment à suivre le lien en description pour aller la voir et surtout voir comment nous avons créé la première partie de l'application avant de passer à la suite. Et donc on va pouvoir commencer à s'attaquer à la deuxième partie en dessinant donc tout d'abord la structure comme on avait fait pour la première partie. Donc on va tout d'abord mettre des bordures comme ceci. Ensuite on va mettre les titres des différents champs. Voilà donc on va remettre tout ça un petit peu en forme pour que ce soit un petit peu plus présentable également. Et ce qu'on peut faire également, c'est mettre les cellules des deux champs de cette deuxième partie en gris clair au lieu de blanc pour bien montrer que contrairement aux formulaires, ce ne sont pas des cellules qu'on va pouvoir mettre à jour par nous-mêmes. Et maintenant, on va pouvoir directement déterminer la première des deux valeurs de cette deuxième partie de notre application qui sera donc le total des dépenses pour le mois en cours. Alors pour ça, on va utiliser la formule SOM.SI qui va en fait nous permettre d'additionner les éléments d'une colonne dans un tableau seulement si les éléments associés sur une autre colonne de ce même tableau vont vérifier une condition qu'on va également lui fournir en paramètre d'entrée. Donc dans notre cas, on va appliquer cette fonction à notre tableau des dépenses et ce qu'on va vouloir faire, c'est tout simplement additionner les montants dans la colonne C seulement si les numéros de mois associés dans la colonne B vont correspondre au mois en cours. Donc le premier paramètre d'entrée qu'on doit fournir, ça va être la plage de données sur laquelle on va vouloir vérifier la condition. Donc dans ce cas-ci, c'est bien entendu la colonne B qui contient les numéros des différents mois. Ensuite, le deuxième paramètre d'entrée, ça va être la condition à vérifier. Donc dans notre cas, ça va être que ça correspond bien au numéro du mois en cours qu'on va définir grâce à la fonction mois avec en paramètre d'entrée la fonction aujourd'hui qui va donc nous renvoyer la date du jour. Et enfin, le troisième et dernier paramètre d'entrée qu'on va devoir fournir à la fonction, ça va être la plage de données sur laquelle on va vouloir additionner les éléments conditionnellement. Donc bien entendu, dans notre cas, ça va être la colonne C qui contient les différents montants de nos dépenses. Et enfin maintenant, pour le statut actuel, on va pouvoir utiliser cette formule qui, comme vous pouvez le voir, est un petit peu plus complexe que la formule précédente mais qu'on va vraiment scinder en différentes parties pour que vous puissiez bien la comprendre. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'elle va se constituer de deux parties principales qu'on va soustraire l'une de l'autre. Et donc la première partie, ça va être le budget alloué entre le premier jour du mois et la date d'aujourd'hui. Et la deuxième partie qu'on va soustraire de cette première partie, ça va être le total des dépenses du mois jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour la première partie, on va déterminer le budget alloué jusqu'à aujourd'hui en appliquant tout simplement un ratio au total du budget alloué pour l'ensemble du mois. Pour calculer ce ratio, on va en fait tout simplement diviser le nombre de jours entre le premier jour du mois et le jour d'aujourd'hui par le total du nombre de jours contenus dans le mois en cours. Et si on va un petit peu plus dans les détails, on va donc pouvoir recalculer le nombre de jours compris entre aujourd'hui et le début du mois en repartant donc de la date d'aujourd'hui qu'on obtient donc avec la fonction qui s'appelle tout simplement aujourd'hui et en lui soustrayant la date de fin du mois précédent qu'on va donc obtenir grâce à la fonction fin.mois qui va donc nous permettre de renvoyer la date de fin d'un mois en fonction d'une date qu'on lui fournit en paramètre d'entrée et surtout qui va nous permettre de retrouver la date de fin du mois précédent en lui fournissant moins 1 comme deuxième paramètre d'entrée. De la même façon, on va pouvoir recalculer le nombre de jours total du mois en cours en utilisant deux fois cette formule fin.mois la première fois en lui fournissant comme deuxième paramètre d'entrée 0 pour pouvoir retrouver la dernière date du mois en cours et la deuxième fois en appliquant encore une fois moins 1 comme deuxième paramètre d'entrée pour retrouver la date de fin du mois précédent. Et voilà donc, on recalcule bien un équilibre d'à peu près 109 euros qui est donc positif et donc comme je vous l'expliquais dans l'introduction dans le cas où cette valeur est positive on va vouloir afficher cette deuxième partie de notre application en vert. Donc, on va sélectionner quelques cellules dans cette partie pas les cellules contenant les champs bien évidemment puisque celles-ci vont devoir rester en gris et on va donc aller dans format et mise en forme conditionnelle. On a donc un deuxième panneau qui s'affiche sur la droite donc dans celui-ci la première chose qu'on va faire c'est définir l'entièreté des plages sur lesquels on va vouloir appliquer cette mise en forme donc on clique dessus on voit que la plage de données qu'on avait sélectionnée est déjà pré-sélectionnée dans la liste des plages à considérer et ce qu'on va faire c'est rajouter des plages pour prendre en compte toutes les cellules qu'on va vouloir impacter Voilà ! Ensuite, on va devoir définir la règle de mise en forme Donc nous, on va utiliser une formule personnalisée puisqu'on va vouloir impacter la couleur de ces cellules par rapport à la valeur de notre statut actuel et donc la formule qu'on va vouloir utiliser c'est tout simplement que le statut actuel qui est donc dans la cellule C25 soit donc supérieur ou égal à 0 Et ensuite, pour le style de mise en forme on va choisir un vert un petit peu plus criard comme ceci et ensuite, on clique sur OK et on voit que notre règle a bien été définie De la même façon, on peut également définir une règle pour mettre ces cellules en rouge dans le cas où l'équilibre est négatif Donc, on retourne dans la mise en forme conditionnelle et on ajoute une nouvelle règle sur les mêmes plages de données, bien entendu On utilise une formule personnalisée très similaire à celle qu'on vient d'utiliser Donc, C25 encore une fois mais qui cette fois-ci doit être inférieure à 0 Dans ce cas-là, on va également choisir de mettre le texte en noir et on va donc mettre le fond en rouge Voilà On clique sur OK Et bien entendu, rien ne se passe évidemment puisque la condition n'est pas vérifiée puisque le statut actuel est toujours positif Donc, ce qu'on peut faire c'est rajouter tout de suite une nouvelle dépense pour faire passer ce statut en négatif Voilà Et donc maintenant, tout se passe correctement puisque on voit bien que le statut a maintenant passé en négatif et la couleur de fond a bien tourné au rouge Il y a une petite dernière chose qu'on peut faire avant de passer sur le smartphone C'est tout simplement enlever la grille pour que ce soit un petit peu plus présentable Voilà Donc maintenant, on se retrouve sur le smartphone Et comme vous le faites avec vos autres fichiers Google Sheet vous pouvez tout simplement vous rendre dans Google Drive et donc sélectionner votre nouveau fichier pour ouvrir votre application dans Google Sheet Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran tout semble s'afficher normalement Et je dis bien semble parce que, en fait, si vous cliquez sur le bouton de votre formulaire comme ceci vous allez vite vous apercevoir qu'on ne va réussir en fait qu'à sélectionner le bouton mais que derrière, rien d'autre ne va se passer Donc, ça s'explique tout simplement par le fait que Google Apps Scripts n'est en fait pas disponible depuis une application mobile et donc, depuis votre téléphone vous n'allez en fait pas avoir la possibilité d'appeler directement votre fonction Alors, c'est bien entendu décevant et j'entends d'ici votre désillusion Mais, par contre, ne vous inquiétez pas Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une méthode un peu alternative qui nous permettra en fait de quand même appeler la fonction de manière indirecte depuis notre téléphone En attendant, je vous dis merci et à bientôt